Dans cet article, on apprend entre autres comment un agent du ministère des Affaires étrangères arrive cette fameuse nuit du 23 juin à la prison de Rebos avec une grosse valise métallique pour établir à quelques heures de sa libération un passeport diplomatique à Karimouad. On apprend aussi comment l'émir du Qatar a personnellement oeuvré pour cette libération et également que Karimouad a longtemps refusé tout accord mais que c'est finalement l'incarcération de deux de ses proches condamnée en même temps que lui pour enrichissement illicite qui lui a fait changer d'avis, ceci étant en mauvaise santé. C'est en tout cas la thèse défendue par cet article de Jeune Afrique publié ce lundi thèse soutenue également par les avocats de Karimouad. Écoutez Maître Cédou Diagne. La condition unique c'était que M. Karimouad quitte le Sénégal et reste dans un endroit loin de la communauté sénégalaise. Donc c'est un exil forcé que le président Macky Sall a imposé à notre client pendant quelques mois. Pour Cédou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement, il n'y a eu, je le cite, ni deal ni exil forcé. Le président de la République par une décision de grâce pour des raisons humanitaires a accordé la grâce à Karim, conséquences pratiques. Karimouad, dès lors que la grâce était parfaite, a recouvré sa liberté de mouvement, d'aller et de venir tant à l'intérieur du Sénégal qu'en dehors. Depuis sa libération il y a cinq mois, Karimouad n'est pas sorti de son silence. Les législatives de 2017 permettront peut-être de le voir réapparaître sur la scène politique sénégalaise.